Le texte que nous allons méditer ce matin se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. C'est le chapitre 24, les versets 37 à 44. C'est un texte dans lequel Jésus parle, il s'adresse à ses disciples qui lui ont posé une question. Je rappelle un petit peu le contexte. Les disciples, ils étaient à Jérusalem, donc ils ont vu le temple et tout ça, une belle construction, et puis ils ont dit à Jésus, ah, t'as vu comment c'est beau. Et puis Jésus leur dit, oulala, ne faites pas trop d'illusions, tout ça, il ne restera plus rien. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et puis les disciples, bon, un petit peu étonnés, choqués même, disent à Jésus, ah bon, mais ça va arriver quand, tout ça ? Et puis là, ils commencent à leur parler de l'avènement, de son avènement. Et eux, ils disent, mais ça sera quand alors ? Quand est-ce qu'il y aura l'avènement ? Et il leur décrit tout un tas de choses très choquantes, parmi lesquelles, donc, le texte que nous allons lire maintenant. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'Homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bon, c'est un texte un peu choquant. Et là encore, dans les lectures bibliques qui nous sont proposées, comment dire, ceux qui ont choisi les textes nous ont épargné ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après ce texte. Parce que là, c'est vraiment corsé. Voilà. En tout cas, le texte parle du retour de Jésus ou de sa venue. Jésus revient. Le Seigneur qui est venu, qui a vécu parmi les humains, qui est mort et ressuscité, ce Jésus qui est monté au ciel reviendra. Les théologiens ont appelé ça la parousie. Bon, c'est des termes, voilà, c'est des gros mots, en fait, mais c'est ça que ça veut dire. Jésus reviendra, c'est ce que l'Église croit. L'Église vit dans l'espérance du retour du Seigneur Jésus. Et depuis les premiers chrétiens, jusqu'à nous, l'Église vit dans l'attente du retour du Christ. C'est ce qu'on appelle l'avènement, dans les évangiles en tout cas, l'avènement du Fils de l'homme. Tous ceux qui se convertissent, tous ceux qui viennent à Jésus pour le suivre sont invités à entrer dans cette espérance de l'attente du Seigneur. Nous sommes tous encouragés à préparer nos cœurs pour accueillir le Christ qui vient. Et dans les évangiles, se préparer au retour du Seigneur, ce n'est pas une affaire qui peut attendre. C'est l'urgence de chaque instant, l'urgence de chaque jour. Les théologiens ont parlé de l'imminence eschatologique, c'est-à-dire le royaume de Dieu est proche, il faut se préparer, il ne faut pas tarder à se préparer. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous vivons avec l'espérance, nous vivons avec une promesse à l'horizon. On pourrait même dire que nous vivons de cette espérance et de cette promesse du retour de Jésus. bon, le problème quand nous lisons le texte de ce matin, c'est que nous ne voyons pas forcément l'espérance et la promesse dans ce qui est annoncé ici. Nous voyons plutôt le jugement dans ce texte à travers l'histoire de Noé et du déluge. Les gens se mariaient, etc., et puis le déluge est arrivé, il les a tous emportés. En fait, quand nous lisons dans le récit de la Genèse, le déluge est un récit de jugement. Et donc, Jésus, il reprend ça et nous, on a du mal à voir de l'espérance et de la promesse là-dedans, on voit plutôt le jugement puisque là, le monde pêcheur du temps de Noé a été englouti dans les eaux. Dans ce texte, nous voyons aussi le malheur, le malheur qui s'abat sur les hommes et qui vient mettre fin à la joie et à la vie. Les hommes se mariaient, mariaient leurs enfants, ils se réjouissent de la vie, ils font la fête sans savoir que dans l'instant qui suit, ils seront tous emportés par la mort. Dans ce texte, nous voyons la séparation douloureuse entre deux personnes qui travaillent ensemble. L'un est pris, l'autre laissé. On va revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cristallisent sur cette affirmation de Jésus. Dans ce texte, nous voyons également la peur par rapport au retour du Seigneur parce que on ne sait pas quand il reviendra. On a peur d'être surpris par son arrivée comme on est surpris par un voleur qui arrive en pleine nuit. Et donc, comparer la venue du Christ à celle d'un voleur qui vient nous dépouiller et peut même nous agresser, nous tuer, c'est choquant. En tout cas, ça rend l'événement de la venue de Jésus inquiétant. on a peur de cette venue dont les signes sont tous négatifs. Et on se demande alors où est la bonne nouvelle dans ce texte ? Où sont l'espérance et la promesse du salut de Dieu ? Frères et sœurs, quand l'Évangile nous parle du retour du Seigneur, il me semble que l'erreur que nous commettons tous, c'est de confondre le retour de Jésus avec les signes qui l'accompagnent. Jésus dit que le jour de son retour, il y aura des catastrophes. Ça ne signifie pas que c'est lui qui provoque les catastrophes pour montrer sa toute-puissance, pour faire de son avènement un événement inoubliable. inoubliable. Bon, ça n'a rien à voir en fait avec l'amour de Dieu, tout ça. La venue de Jésus, je vais prendre une image, c'est comme la naissance d'un enfant. Avant que l'enfant arrive, il y a ce qu'on appelle le travail. Il y a les douleurs de l'accouchement, mais ce n'est pas l'enfant qui est responsable de ces douleurs. et parfois même l'enfant lui-même souffre aussi. Vous savez ce qu'on appelle la souffrance fœtale quand il y a des complications, etc. Quand le Seigneur est venu, quand il est né à Bethléem, n'a-t-il pas souffert de naître dans les pires conditions au milieu des animaux de l'étable ? Nous avons l'habitude de faire des belles crèches comme ça. Ça nous fait oublier un petit peu que, en fait, ce n'était pas si joli comme ça, entouré de guirlandes, etc. C'était la misère totale. Quand le Seigneur naît à Bethléem, n'a-t-il pas souffert d'être poursuivi par le roi Hérode qui voulait le faire tuer et qui a fini par tuer tous les enfants de Bethléem ? Et une fois que le Seigneur est devenu grand, n'a-t-il pas souffert du rejet de ses compatriotes qui ont comploté contre lui jusqu'à le faire mourir ? Le Seigneur vient dans le monde comme un enfant dont la naissance est accompagnée de douleurs. Mais il est lui-même le premier à souffrir de toutes ces douleurs qui sont les douleurs des humains, qui sont les douleurs de notre monde. Les douleurs de l'accouchement sont des signes qui annoncent que l'enfant va bientôt venir au monde. Mais ce n'est pas l'enfant dans le ventre de sa mère qui dit « Je veux qu'il y ait de la souffrance pour marquer mon arrivée dans le monde. » La venue de Jésus c'est comme la naissance d'un enfant dans ce sens qu'on ne fait pas l'amalgame entre l'enfant et les souffrances de l'accouchement. Les douleurs de l'enfantement n'enlèvent rien à la joie de la naissance de l'enfant. En général quand le bébé est là la joie qu'il procure est tellement grande que finalement la souffrance passe au second plan. Le retour du Seigneur nous dit l'Évangile sera marqué par des signes terribles de fin du monde qui sont racontés en Matthieu 24. Quand on lit tout le chapitre il y a les guerres les tremblements de terre il y a la famine la destruction il y a la séduction il y a la trahison il y a la mort c'est l'apocalypse quoi. Eh bien ces signes de fin du monde nous sont révélés par le Seigneur comme des choses qui arriveront mais ces choses douloureuses ne doivent pas effacer la joie et l'espérance qui sont attachées à la venue de notre Seigneur c'est justement à cause de la souffrance et de la catastrophe que la venue du Seigneur est une bonne nouvelle un sujet de joie ça signifie que pardon au milieu de tous les malheurs qui peuvent nous atteindre il y a de l'espérance pour le monde parce que le Seigneur vient c'est pourquoi nous n'avons pas à vivre dans la peur du jugement à venir en général ces textes sont souvent utilisés pour faire peur aux gens le Seigneur vient préparez-vous il y aura destruction etc mais le but de l'évangile c'est pas de terroriser les gens c'est de leur apporter une bonne nouvelle donc nous n'avons pas à vivre dans la peur du jugement à venir même s'il faut le prendre très au sérieux nous sommes encouragés à vivre dans l'espérance que Jésus revient pour nous faire entrer dans la joie du festin de noces le Seigneur vient comme l'époux dans les paraboles bibliques l'époux tant attendu qui fait la joie de sa fiancée le Seigneur vient comme le libérateur tant attendu par ceux qui gémissent sous l'oppression tous ceux qui courbent le dos sous le poids de la souffrance tous ceux qui pleurent et qui attendent la consolation le Seigneur Jésus revient il vient pour la vie et non pas pour la condamnation et pour la mort est-ce que vous croyez cela si vous croyez cela et bien ça change tout dans notre vie de chrétien parce que nous pouvons alors vivre dans l'espérance et préparer nos cœurs à accueillir la venue de notre Sauveur se préparer dans la joie et non pas dans la peur dans la crainte comme les dix vierges de la parabole qui doivent se préparer pour accueillir l'époux comme le serviteur fidèle qui s'active en sachant que le maître est sur le chemin il faut que tout soit prêt à son arrivée et bien nous préparons nos cœurs à accueillir cette grande espérance qui vient et que nous allons célébrer à Noël cette grande espérance c'est Jésus qui est la paix de la terre Jésus qui est la vie du Père donnée pour tous les hommes nous mettons de l'ordre dans nos vies dans nos cœurs nous cessons d'agir mal nous abandonnons les habitudes qui sont péchées devant le Seigneur nous nous débarrassons de tout ce qui salit le temple du Seigneur le temple intérieur dans le cœur c'est pour ça que Jésus et Jean-Baptiste appelaient à la repentance quand ils ont commencé leur ministère c'était pour préparer les cœurs à la venue de Dieu il disait repentez-vous car le royaume des cieux est proche nettoyez vos cœurs de tout ce qui vous pèse de tout ce qui vous empêche de vous élancer à la rencontre du Seigneur qui vient restez en alerte spirituelle pour que votre âme n'aille pas se perdre dans des mauvais chemins dans des voies obscures où on ne fait pas la volonté de Dieu ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui c'est l'occasion de faire un travail intérieur un travail spirituel pour entrer pleinement dans cette dynamique de l'attente du Seigneur c'est ce que moi j'ai appelé le temps du cheminement en espérance le cheminement en espérance on espère et on reste vigilant pour ne pas perdre de vue notre objectif qui est la venue du Seigneur Jésus on reste vigilant on veille dit l'évangile veillez dans ce texte de l'évangile de Matthieu en grec c'est un verbe bon je ne vous fais pas un cours de grec mais c'est le verbe grégorène qui a donné le prénom Grégoire vous voyez tous ceux qui s'appellent Grégoire Grégory ils sont intimement rattachés à ce texte sur la venue du Seigneur et bien veiller dans l'évangile c'est rester vigilant garder toute son attention en alerte ça ne veut pas dire lutter contre le sommeil voilà ou bien s'il s'agit de lutter contre le sommeil alors c'est le sommeil spirituel qui nous guette tous quand notre vigilance baisse et que notre coeur s'installe dans de mauvaises habitudes quand notre coeur se laisse aller à une vie sans objectif sans compassion pour les autres sans prière c'est dans la prière qu'on veille quand on se laisse aller à une vie qui ne se préoccupe plus des affaires du royaume ça signifie qu'on n'a pas été capable de veiller on a baissé notre vigilance le Seigneur nous exhorte dans sa parole à rester vigilant comme des sentinelles pour bien examiner notre vie et celle du monde à la lumière de l'évangile comme ça on pourra agir en conséquence on pourra faire ce qui est juste et bon on pourra faire ce que le Seigneur attend des serviteurs et des témoins à qui il a confié sa mission les serviteurs les témoins c'est vous tous veiller comme le demande le Seigneur c'est entrer dans une vigilance active et non pas passive c'est attendre la venue du fils de l'homme dans l'action pas dans la paresse je ne suis pas j'attends que ça se passe non attendre le Seigneur en se tenant prêt à agir dans le monde partout où l'homme a besoin d'être aidé parce qu'il souffre veiller en menant des actions sociales pour qu'il y ait plus de justice plus de partage plus de liberté voilà comment il convient de veiller d'attendre activement activement la venue le retour du Seigneur parce que en agissant ainsi nous montrons au monde qu'il y a une espérance au bout du chemin nous montrons au monde que la vie n'est pas un parcours infernal qui va s'achever dans la catastrophe et le néant sur le chemin de la vie le Christ nous attend il vient lui-même à notre rencontre non pas pour nous accabler par le jugement et par la mort ou bien par le tri des bons et des mauvais ceux qui seront pris et ceux qui seront laissés non le Seigneur vient pour nous guérir et nous sauver discrets comme un voleur inattendus comme un cataclysme imprévisibles et secrets le jour du Seigneur vient s'en prévenir pour chacun de nous mais c'est un jour de grâce c'est comment dire le cadeau venu du ciel et c'est bien pour ça qu'à Noël nous l'accueillons comme tel à travers la naissance du Christ et c'est dans notre attente active que le monde peut discerner les pas de Dieu qui descend pour nous offrir ce beau cadeau ce jour de grâce c'est à travers notre vigilance engagée et militante que les hommes apprendront à leur tour à vivre dans l'espérance ils apprendront à leur tour à attendre et à désirer ardemment activement la venue du Dieu de l'espérance qui vient pour le salut et qui se mobilise qui mobilise son peuple pour la vie pour la solidarité pour la compassion pour la paix veiller comme la sentinelle debout à son poste qui scrute l'horizon et qui attend que le jour se lève c'est notre vocation c'est toute notre vie de chrétien le temps liturgique de l'avant est là pour nous le rappeler que nous sommes des sentinelles vigilantes dans la nuit du monde et tous ensemble ce matin nous pouvons entrer en nous-mêmes comme dit Jésus pour nous mettre dans les dispositions du veilleur qui scrute l'horizon qui scrute la vie et qui se tient prêt pour agir l'action du veilleur est un témoignage et une proclamation en agissant au coeur du monde qui souffre nous témoignons que Dieu n'est pas absent et notre espérance c'est que Dieu le sauveur vient pour tous les hommes tous les hommes pas seulement ceux qui sont chrétiens qui portent leur croix huguenote qui ont le nom de Jésus écrit dans leur Bible mais tous les hommes alors veillons frères et sœurs veillons tenons-nous prêt dans l'action et le service car il y a sur notre chemin une espérance en marche qui dépasse tout ce que nous pouvons espérer c'est le Christ qui vient vers nous c'est lui qui est la promesse vivante de Dieu au milieu des hommes cette espérance nous porte vers la nuit de Noël vers le royaume de Dieu qui s'approche qui devient si près que nous ne l'avons même pas vu arriver quand Dieu s'approche de nous dans nos vies est-ce que nous nous en rendons compte tout le temps pas forcément alors revenons maintenant à ce que Jésus dit quand le fils de l'homme viendra l'un sera pris et l'autre laissé là on est dans la théologie de l'élection il y en a qui ont parlé de prédestination il y a beaucoup de termes choisissez celui que vous voulez l'élection la prédestination le choix il y en a qui sont choisis et d'autres pas alors on pose la question l'un sera pris pour être sauvé ou pour être jugé et celui qui sera laissé il sera laissé parce qu'il est sauvé ou parce qu'il est jugé à votre avis vous avez une opinion il n'y a pas de fausse réponse qu'est-ce que vous en pensez c'est compliqué en fait ça peut fonctionner dans les deux sens pour celui pour celui qui est laissé comme pour celui qui est pris bon il se trouve que les pères de l'église ont compris que les bons alors je dis les pères de l'église donc les théologiens les anciens etc bon ils n'ont pas toujours raison en fait ne le répétez pas partout ils n'ont pas toujours raison en tout cas ce qu'ils disent oui c'est réfléchi c'est profond et tout ça il y a des choses que j'aime bien mais il y en a d'autres sur lesquelles il faut se remettre dans l'évangile et là on se rend compte que bon ok ils ont réfléchi dans un sens mais il y avait l'autre sens aussi donc pour les pères de l'église ils ont compris que les bons les justes c'est ceux qui sont pris qui sont sauvés et les mauvais les injustes c'est ceux qui sont laissés ils sont condamnés vous voyez donc quand Jésus dit l'un sera pris l'autre laissé les pères de l'église ont entendu l'un sera sauvé et l'autre condamné il y a un père de l'église qui a fait un commentaire sur ce texte de Matthieu c'est Saint-Hilaire évêque de Poitiers au 4ème siècle et il a écrit les saints c'est son interprétation les saints seront protégés contre les effets redoutables de la colère de Dieu mais les impies seront abandonnés et deviendront la proie des feux vengeurs donc selon Saint-Hilaire de Poitiers ceux qui seront pris ce sont ceux qui sont choisis qui sont élus parce qu'ils sont fidèles à Dieu et ceux qui seront laissés et bien c'est ceux qui n'hériteront pas la vie éternelle parce qu'ils sont infidèles à Dieu bon mais le problème c'est que Jésus lui-même quand il explique à ses disciples la parabole de la mauvaise herbe qui sera arrachée et brûlée au moment de la moisson il place le jugement du côté de ceux qui seront pris et le salut du côté de ceux qui seront laissés Jésus dit on est dans Matthieu chapitre 13 le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal et ils les jetteront dans la fournaise ardente c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père et donc on voit ici dans la bouche de Jésus qu'il vaut mieux être laissé plutôt que pris être pris ça veut dire être arraché pour le coup donc vous voyez moi je pense que l'évangile a laissé exprès la possibilité d'interpréter dans les deux sens pour bien faire comprendre que il ne s'agit pas de savoir qui sera pris qui sera laissé qui sera sauvé qui sera condamné le jugement ne nous appartient pas il appartient à Dieu c'est Dieu qui sait qui sera pris pour être emmené au ciel ou pour être emmené de l'autre côté et qui sera laissé ça on peut réfléchir dans tous les sens on ne sait pas c'est Dieu seul qui sait ce qui est important de retenir il me semble comme exhortation ou comme enseignement dans ce texte ce qui devrait être notre priorité c'est que le Christ vient pour se faire présent dans ces moments difficiles de nos vies où les uns sont pris et les autres laissés c'est à dire dans les situations douloureuses où des êtres chers nous sont arrachés et nous sommes laissés dans la tristesse dans le deuil dans l'incompréhension dans la peur parce que la séparation est là hier j'étais avec mon frère on travaillait ensemble et brusquement j'entends qu'il n'est plus de ce monde il a été pris j'ai été laissé c'est une souffrance hein ah l'année dernière et bien j'étais encore avec ma mère ben aujourd'hui elle n'est plus avec moi elle a été prise et j'ai été laissé et c'est dans ces situations là il ne s'agit pas de savoir si la mère est au paradis ou si elle est en enfer non mais le Seigneur vient dans cette situation de séparation douloureuse où on est en train de traverser le deuil on est dans les larmes et bien il vient pour être avec nous le Christ devient présent à nos côtés le Seigneur est alors celui qui vient dans ces situations auxquelles on ne s'attendait pas pour nous réconforter pour nous aider à marcher à sa lumière pour nous redonner courage pour que nous sachions que même s'il y en a un qui est pris et l'autre laissé le Seigneur est avec nous il ne nous abandonne pas frères et sœurs le Seigneur vient les douleurs du temps présent les guerres les catastrophes qui défigurent l'humanité ne doivent pas nous décourager dans notre foi et dans notre espérance parce qu'elles ne sont pas le signe que Dieu nous a abandonnés vous savez il y a un texte très intéressant dans le livre de Josué c'est après la mort de Moïse le peuple d'Israël est complètement abattu et le Seigneur s'adresse à Josué et il lui dit une parole que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas moi cette parole c'est une bombe quoi pour moi quand on est vraiment au fond au fond du trou on peut se rappeler cette parole Dieu dit je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas recevons cette parole pour nous aujourd'hui dans les malheurs qui nous frappent Dieu est fidèle il ne nous abandonnera pas il nous avertit pour que nous ne soyons pas désespérés mais que nous nous attachions à sa promesse il vient comme il a promis parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas son peuple Jésus déclare dans l'évangile quand vous verrez toutes ces choses sachez que le fils de l'homme est proche il est à la porte quand ces événements commenceront à se produire donc les événements douloureux redressez-vous relevez la tête car votre délivrance est proche vous qui êtes les serviteurs du Seigneur vous qui êtes les sentinelles vigilantes de Dieu que les souffrances du temps présent ne vous trompent pas les douleurs des guerres les douleurs des peuples opprimés brisés par la barbarie ce n'est pas le signe que Dieu vous a oublié non Dieu est là il viendra encore dans les douleurs de notre temps pour délivrer pour guérir pour sauver et il le fera à travers tous les hommes et toutes les fables de bonne volonté frères et sœurs vous êtes les veilleurs dans la nuit le veilleur espère contre toute espérance dit la lettre au romain contre toute espérance et malgré la nuit la plus sombre la plus inquiétante il est convaincu il sait que le jour se lèvera tu es mon frère ma sœur le veilleur qui annonce la joie promise cette joie c'est le jour qui se lève pour le monde entier cette joie c'est Jésus Christ qui vient pour la paix pour le pardon pour la réconciliation pour le salut du monde entier amén pour la réconciliation pour la réconciliation pour la réconciliation pour la réconciliation